C'est un dessin que j'ai réalisé l'œil à l'oculaire. Et pour réussir ce tour de force, avec une petite lunette de 70 mm, voici ce qu'il vous faut. Alors, ce dessin est le fruit de à peu près presque trois heures de travail. Il y a eu énormément d'observations préparatoires à ce dessin. Enfin, il a fallu que j'observe longtemps la nébuleuse. Donc, je l'ai observée sans le filtre, je l'ai observée avec le filtre. Il est évident que ce dessin, ce n'est pas ce que j'ai vu à l'oculaire quand j'ai mis l'œil à l'oculaire. J'ai d'abord vu les nébulosités assez vagues. Au fur et à mesure que la topologie de la nébuleuse s'imprégnait sur ma rétine et également s'imprégnait dans mon cerveau, c'est un peu le même travail finalement que le stacking des astrophotographes. Mais là, c'est le cerveau qui va faire le travail. Moi, j'ai vu d'abord cette vaste nébulosité. Je n'avais pas vu encore les nuances de magnétude au niveau du nuage. Mais une fois que je m'étais imprégné de cette vaste nébuleuse, en reposant mon œil quelques minutes, en revenant une deuxième fois sur la nébuleuse, tout ce que j'avais déjà entrepris de mémoriser, c'était un travail que je n'avais plus à refaire. Donc je me suis concentré un peu plus sur d'autres détails. Et notamment, cette lagune noire. Cette lagune noire, au départ, n'est pas apparue tout à fait comme ça. Je n'avais pas ce dégradé ici. J'avais juste une espèce de fer à cheval noir. Mais au fur et à mesure, ces détails se sont révélés. Parce que j'avais en tête déjà tout le reste. Je n'avais pas retravaillé ce détail-là. Je me suis focalisé sur certaines parties. Ces petits nuages ici. Cette division. Parce qu'il y a effectivement une division ici. Tout ça, c'est quelque chose qui est arrivé bien après la première vision. Donc la première vision que vous avez à l'oculaire, ce n'est pas ça. Et nombreux sont les astronomes amateurs qui se contentent juste de regarder un objet 5 minutes. Donc ils vont voir juste une tâche floue. C'est un peu dommage. S'il restait 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes, 45 minutes à observer la nébuleuse avec des temps de repos au niveau de l'œil et en faisant cet exercice mental de ce qu'on a déjà observé n'est plus à observer mais il faut aller voir encore plus profond, couche par couche. On va de plus en plus aller vers les détails. Puisque généralement, quand on pose son œil sur l'oculaire dans les premières minutes, on est assez déçu. Et puis après, on va aller dans le détail. On va aller voir les petites étoiles de magnitude de plus en plus faibles qui clignotent à peine. C'est imperceptible. C'est le petit clignotement. Donc au départ, on n'est pas sûr qu'il y a une étoile à cet endroit-là. Et au bout de 10 minutes, à force de voir ce clignotement toujours au même endroit, on se rend compte qu'il y a une étoile à cet endroit-là. Et donc on enrichit le champ de l'observation. Donc l'astrodessin, en dehors du fait de faire quelque chose de joli, de beau, quand on a un petit don pour le dessin, c'est tant mieux. Tant mieux pour vous, tant mieux pour le dessin, il sera joli. Mais même si le dessin est moche, ce n'est pas grave. Ce n'est franchement pas grave. L'astrodessin, c'est avant tout un exercice de gamme pour que l'œil travaille, pour que le cerveau puisse travailler également. Et puis on va être de plus en plus fin au niveau des différences de magnitude, puisque là, on a quand même des différences de magnitude au niveau du nuage qu'on ne peut pas forcément voir tout de suite. C'est beaucoup plus tard. Alors pour ce dessin, vous avez pu voir que j'ai utilisé un filtre UHC, mais attention, ce filtre UHC, je ne l'utilise pas tout le temps. Les dix premières minutes, j'ai observé la nébuleuse sans le filtre, ce qui m'a permis de me focaliser d'abord sur les étoiles. Ce sont les étoiles qu'on voit. On ne voit pas la nébuleuse, on la voit très peu. Donc on va repérer les étoiles, ce qui va nous permettre de poser les étoiles fortes. Après, on vide le filtre à l'oculaire. On observe, et effectivement, le nuage apparaît. Les étoiles très faibles disparaissent, et il ne reste que les étoiles fortes. Ce sont des repères, des jalons. Et ensuite, on pose la nébuleuse dessus. Et ensuite, on retire le filtre dix minutes avant la fin de l'observation. Et là, on va venir poser les petites étoiles, les étoiles très faibles, qui réapparaissent par contraste, puisque comme on a retiré le filtre, on ne voit plus la nébuleuse, mais on revoit apparaître les petites étoiles, et on peut les placer sur notre dessin. Techniquement, maintenant, avec les outils qu'on possède, voilà comment on va faire. Donc, je vais retirer ce dessin, et puis on va le refaire, si vous voulez. Alors, pour refaire ce dessin, on va utiliser différents crayons. Voici les crayons, les quatre crayons que j'ai utilisés. Alors, j'ai utilisé d'abord celui-ci, et c'est un Faber-Castell, pardon. Ça, c'est la collection, et c'est un Faber-Castell. Blanc 101, donc, mine bien taillée, pour faire des ronds bien précis. Donc, ce crayon, c'est un crayon qui va me permettre de poser les étoiles. D'accord ? Ensuite, on a du Chinese White, un Dervon Drawing, un petit crayon très sympathique aussi. Ça, ça va me permettre de déterminer à peu près la nébuleuse dans son ensemble. Ensuite, on aura le Dervon Drawing Ivoary Black. Donc ça, c'est un crayon sombre, très sombre, et ça, ça va me permettre de faire la lagune. Et puis, pour terminer, c'est un crayon comté à Paris, pastel 13, très très friable, et avec une râpe, on va également, donc, on va venir faire toutes les nuances au niveau de la nébuleuse. Alors, on va utiliser également des estompes pour étaler le graphite. Voilà. Donc, la technique, c'est de faire des ronds en tournant le crayon. Une fois que ce travail est fait, ça peut prendre 10 minutes, 15 minutes, pour bien poser les étoiles. Il ne faut pas hésiter à gommer. Alors, au niveau de la gomme, je vous présente un instrument fabuleux, la gomme mi-de-pain. La gomme mi-de-pain, alors j'en ai quelques-unes d'avance. Voilà. Gomme mi-de-pain Monali. Donc ça, c'est... ça coûte 99 centimes. Et ça fait une pâte, comme celle-ci. Ok ? Alors, une pâte, ça permet de faire, par exemple, des becs. Ça permet de faire des tranches. Très fines. Ça permet de faire des tampons un peu plus épais. Bien plat. Voilà. Alors, si on veut retirer une étoile qui n'est pas à sa place, comme par exemple celle-ci. On y va à tâton. Voilà, on a fait disparaître cette étoile qui n'est pas à sa place. Alors, maintenant, on va poser le filtre UHC sur l'oculaire. Voilà. Le joli filtre UHC. Donc, le Chinese White Dervent Drawing. Donc, on a un joli plat. Donc ça, c'est super. Et on va venir, eh bien, faire une nébulosité à peine marquée. Le but du jeu, c'est pas de dessiner la nébulose tout de suite. C'est plutôt d'en délimiter les contours de ce qu'on appelle la première lumière. Celle qu'on voit quand on n'a pas vraiment bien analysé le dessin. C'est la lumière de base. Voilà, ça, c'est la nébuleuse qu'on aurait pu dessiner. Voilà, on embarque et c'est terminé. Mais on va aller beaucoup, beaucoup plus loin. Bon, déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va estomper cette nébuleuse. Donc, on utilise une estompe. Voilà, la nébuleuse est devenue vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup plus étalée. On peut s'apercevoir qu'au niveau de la lagune, c'est devenu un peu plus flou. C'est pas super, super, super. Voilà, on va continuer l'observation. Et puis, au fur et à mesure, on va déterminer des zones plus lumineuses et moins lumineuses. Donc, là, on va aller dans les gradients de magnitude dans le nuage. Le nuage peut paraître uniforme, mais pas tout à fait. J'avais constaté qu'il était beaucoup plus lumineux ici. Dans cette partie-là. Ici, à cet endroit-là, il y avait beaucoup, beaucoup de scintillants. Donc, il y avait pas mal de petites étoiles faibles ici, à cet endroit-là. Donc, là, on va utiliser, cette fois-ci, un autre crayon. Le fameux Comté à Paris. Donc, là, c'est de la pastel. C'est de la pastel. Et la pastel, ça s'utilise avec un grattoir. J'ai encore la marque de la pastel que j'avais utilisée. Elle est peut-être même encore utilisable. Donc, on va venir gratter. On va venir faire de la poudre. Vous voyez, ça... Ça poudre pas mal. On va prendre notre estompe. Donc, il y a un côté qui est plutôt propre. On va venir chercher. Donc, on va venir tapoter pour mettre de la poudre ici. Et puis ensuite, on va venir la déposer, toujours en tapotant, aux endroits les plus lumineux. Comme ça. Comprenez ? Et une fois qu'on a fait ça... On va venir étaler. Et aller le graphite. Et aller le graphite. Après, on fera un travail avec la gomme mi-de-pain. Donc, ça, c'est important. Donc, voilà, grosso modo, ma débuleuse. Maintenant, je vais travailler avec la gomme mi-de-pain. Et je vais retirer des zones où j'étais peut-être un peu trop... Un peu trop généreux en lumière. OK. Alors, maintenant, on va travailler la lagune. Parce que la lagune, elle ne ressemble plus à rien. Notamment, voilà. En observant correctement la lagune, on s'aperçoit qu'en fait, la lagune, elle longe. Ici, la série de trois étoiles qui sont ici. Voilà. À l'intérieur de la lagune, c'est vraiment très sombre. Donc là, on retire du blanc avec la gomme mi-de-pain. Déjà, la lagune, elle a une meilleure tête. Ici, j'ai peut-être trop marqué. Donc, j'utilise le plat. Et j'enlève carrément trop de... Trop de lumière, ici. Voilà. Ici aussi, il y a trop de lumière. Et puis, maintenant, avec le black ivoiri, je vais venir ici dessiner ma lagune correctement. Donc là, ici, c'est un travail de perception un petit peu plus poussé. Parce que là, il faut vraiment uniquement observer la lagune avec précision. Donc, j'avais remarqué une espèce de petit accident. Comme ça, une sorte de petit pic. Voilà, il y a un petit pic. Et puis, au fur et à mesure de mon observation, ce petit pic s'est transformé en quelque chose d'un petit peu plus... un petit peu plus prolongé. C'était même carrément une espèce de coupure. Comme ça. Donc ça, c'est la force d'observer. Ça, c'est arrivé quasiment à la fin. Je ne l'ai pas vu tout de suite. C'est justement en me concentrant sur la lagune que ce détail est arrivé. Vous voyez ? Donc, quand on se concentre sur quelque chose de précis, les choses deviennent de plus en plus nettes. Tant que je m'étais intéressé au nuage de gaz, la lagune, franchement, je ne l'avais pas bien observée. Et une fois que le nuage de gaz s'était terminé, je ne me suis occupé que de la lagune. Voilà. Voilà. Et maintenant, on va redessiner les étoiles. Alors, pour redessiner les étoiles, on va reprendre notre premier crayon. Voilà. Et puis, une étoile, ici, au centre, dans la lagune. J'ai une petite étoile, ici. Voilà. Voilà. Voilà, mes amis. On a refait notre dessin. Donc, vous avez pu constater que l'estompe, c'est quand même quelque chose d'important. On y va par progressivité. Donc, on commence par faire un contour plutôt général. Ensuite, on pose la lumière aux endroits où on a repéré plus de lumière. Ensuite, on travaille le nuage à la gomme mis de pain pour retirer les zones où on l'a peut-être un peu exagéré. Ensuite, on replace les étoiles. On dessine également les parties les plus sombres au crayon noir. et on peaufine les parties sombres parce que dans une nébuleuse, il y a toujours des parties sombres. Ça, c'est important de savoir qu'il n'y a pas que de la lumière, il y a aussi de l'obscurité. Et il faut savoir dessiner la lumière et également dessiner l'obscurité. Voilà donc ce que ça donne. On a quasiment un frère jumeau. Voilà. On a quasiment un frère.